Je vais tracer un repère du plan, je vais donc tracer deux droites graduées. Bon, je vais faire un repère orthogonal, c'est-à-dire que je vais tracer deux droites graduées perpendiculaires. C'est plus simple. Alors ici, je prends mon équerre. Là, j'ai donc plus qu'à prolonger et j'obtiens les deux axes. Un axe, l'axe horizontal, qui est l'axe ici des abscisses et celui que je termine là, qui est l'axe des ordonnées. L'origine du repère, je vais choisir des unités de graduation sur les deux droites qui soient les mêmes, ça va être plus simple. Le repère, il est appelé OIJ. Donc on peut appeler ce point I, ce point J, I2 d'abscisse 1, J ici, d'ordonnée 1. Donc ici, j'ai 2, 3, 4, ici j'ai 5, moins 1, moins 2, etc. Ici, de la même façon, j'aurai ici moins 1, moins 2, moins 3, etc. Quand je veux placer un point, je démarre toujours de l'origine du repère. Je vais d'abord horizontalement, d'après la première coordonnée, et verticalement. Horizontalement, verticalement. Et je démarre toujours de l'origine. Ici, les premières coordonnées du point, c'est le point A, 2, 0. Je ne bouge plus. 2, 0. Donc le point A, il est ici. Le point B, attention, je démarre de haut. 1, moins 2. Donc attention, pour avoir correctement mon point, j'utilise l'équerre, puisque j'ai choisi un repère qui était orthogonal, et j'obtiens ici ce point B. J'ai ensuite le point C. Je démarre de là, moins 3, moins 3. Donc ici, pour faire mon point C. Attention, moins 3, moins 3, et j'obtiens le point C. Ici, dernier point, moins 2, moins 1. Moins 2, moins 1. Moins 2, moins 1. Donc ici. De la même façon, toujours. Moins 2, moins 1. Et j'ai le point D. regardons maintenant A, B, C, D. Est-ce qu'on va reconnaître cette figure ? Un quadrilatère, dont les côtés opposés sont parallèles. On est en présence d'un parallélogramme. Je suppose. Et que j'ai le point D. Alors, pour la aucune façon, j'alors de m'entirer. Sous-titrage ST' 501